Les femmes c'est du chinois, le trompe n'est vous moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle votre fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui je l'ai dit qu'il est. Trouvement, 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 l'orchestre trouvement, je ne peux te parler. Christophe, est-ce que tu ressembles à ça ? Un peu en plus. Un peu. Il ressemble un peu à ça, Christophe, surtout au niveau du visage. Et est-ce que tu t'es délivré ce matin ? Non, pas encore. Alors, cette vidéo dernière de la journée de tournage avec Christophe, mais dans mes aventures de cadreur-monteur qui ne termine pas, cette vidéo devrait être la plus longue. Mais peut-être qu'à la surprise générale, ça ne sera pas le cas. J'hésite encore. Je comptais vous lire une grande partie du dossier consacré au mal avec un accent circonflexe par le journal La Croix Hebdo. C'est tout frais, c'est tout récent. On parle de la semaine du 24 janvier 2020. On va plutôt le faire en diptyque. C'est-à-dire que je vais plutôt vous en scanner et publier des extraits sur le site internet auquel je vous renverrai, d'accord ? Donc, quand je ferai mention d'extraits du dossier, vous irez les lire sur mon site internet homme d'influence. Et là, dans la vidéo, je ne vous livrerai que... Je ne vous livrerai, un peu comme un livreur Deliveroo sur son vélo, un bon immigré sans-papiers. Je ne vous livrerai finalement que l'extrait du suc de l'analyse. Alors, ma fiche, vous savez, désormais, comme je tourne à deux, je m'astreins à me cadrer. Je me fais cadrer. Par contre, je cadre mes interventions. Alors, thème, on est dans le poste MeToo et plus précisément dans cette logique du marché qui va toujours chercher un nouvel angle, évidemment, pour vendre du journal, pour vendre du papier et, en l'occurrence, exploiter chaque événement médiatique pour nous enfiler sa nouvelle redéfinition des concepts. Donc là, évidemment, parce qu'une série d'actrices ont fait des pseudo-révélations sur le fait qu'elles avaient dû coucher pour réussir, d'ailleurs, ou pas forcément beaucoup réussir, eh bien, ça serait un prétexte à tout redéfinir et à repenser une masculinité, évidemment, qui, le matin, quand tu te réveilles, t'oppresse. C'est-à-dire que toi aussi, Christophe, j'imagine que le matin, bon, outre quelques manifestations physiques bien normales, là, tu sens une espèce de boule dans la gorge et tout à coup, te monte l'angoisse d'être un homme et tu es oppressé, là, tu as l'impression que le plafond te tombe dessus, comme dans le Grand Bleu où la mer lui arrive par le plafond, il saigne du nez, etc. J'imagine que toi également, tu es soumis à ce type de pression. Alors, c'est ce que nous suggère Béatrice Bougnole. Béatrice Bougnole, c'est son vrai nom. Elle a un bon patrony, il m'a tourné dans un film avec Fernandel, tu sais. Alors, Béatrice Bougnole nous enjoint donc à profiter de l'après MeToo pour se débarrasser des stéréotypes. Vous savez, se débarrasser des stéréotypes, alors que les stéréotypes, les archétypes, c'est évidemment la seule manière de penser sérieusement le contingent et le permanent, parce qu'ils permettent de décrire une situation générale, mais également, en en modulant les quantités, ils permettent de décrire également des cas particuliers. Mais la nouvelle obsession des femmes qui écrivent ce genre de dossiers, c'est de nous débarrasser des stéréotypes, car en fait, c'est une obsession typiquement féminine consistant à échapper à tout déterminisme pour en fait échapper aux besoins de cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux toujours, en annihilant la portée des archétypes, tu peux toujours nous expliquer qu'un cas se réfute à l'analyse, alors qu'en réalité, une analyse est pertinente et globale quand elle permet d'appréhender l'ensemble des cas du réel, tu vois. Pas quand chacun y échappe. Quand chacun échappe à une analyse, c'est qu'une analyse est invalide. Donc c'est toujours, en dernière instance, c'est pour échapper aux besoins de mise en cohérence. Et puis, deuxième contradiction avec cette injonction d'échapper aux stéréotypes, c'est que finalement, les seuls stéréotypes qu'elle validera à la fin du dossier seront les stéréotypes où les hommes se mettent à adopter des comportements féminins. C'est-à-dire que quand l'homme se comporte de façon stéréotypiquement masculine, ça lui déplait, donc elle le déprécie. Quand l'homme, en revanche, rejoint des associations comme par exemple l'Affaire d'une vie fondée par Aliette de Panafieux, psychothérapeute et formatrice, où ils, je cite, ils sont incités à exprimer leurs émotions et à retrouver leur énergie, à accepter les pertes et les séparations et à trouver la joie en eux. Alors à ce moment-là, par contre, quand ils se mettent en gros à faire des réunions tupperware et à chialer comme des meufs, là par contre, les stéréotypes, qui sont pourtant tout aussi vrais, sont tout à fait appréciés. Donc en fait, ce n'est pas « débarrassez-vous des stéréotypes », c'est « débarrassez-vous des stéréotypes typiquement masculins et soi-disant patriarcaux ». On verra tout à l'heure, je ne peux pas évidemment faire une vidéo de ce type sans rappeler les critères du matriarcat et du patriarcat. Mais en fait, c'est toutes les stéréotypes du père de famille qui est en fait l'anticorps de la famille nucléaire qui résiste aux injonctions du marché. Pourquoi est-ce que le père de famille fait chier tout le monde ? Parce que dans la famille nucléaire, le père de famille, c'est celui qui empêche qu'une partie du budget passe en coaching par Aliette de Panafieux pour aller retrouver son énergie dans le groupe miroir, éco, protection et lieu d'expérience de la vie. Pour comprendre toutes ces injonctions mélangées, je vous renvoie d'ailleurs à ma conférence pas trop mal sur les barbares pour comprendre le concept d'expérience. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un double projet que celui de Bougnol. Le premier, c'est de se débarrasser des stéréotypes, mais alors pourquoi adopter ceux des femmes ? Et le second, le projet beaucoup plus officieux, c'est en fait de redonner du boulot, donc un projet toujours du marché, redonner du boulot aux thérapeutes et aux formateurs en développement personnel qui, pour l'instant, n'avait accès qu'à la moitié des gens, c'est-à-dire aux femmes. De la même façon qu'on l'a fait pour la cigarette à une époque où il n'y avait que les hommes qui fumaient et où tout à coup, il a fallu mettre en scène des publicités où les femmes conquéraient leur liberté en achetant le paquet de quelque chose qui est pensé à la base pour rendre addictif. C'est quand même un des seuls... Moi, ce thème, c'est fantastique. C'est quand même le seul produit de l'industrie dont le seul effet entièrement mesuré, optimisé, pensé et amélioré sans cesse dans le but d'être le plus addictif possible. C'est toujours fantastique. Et cette addiction calculée, mesurée, programmée, quantifiée, elle est symbolisée de la liberté. Tu deviens addict, donc tu deviens libre. Et bien de la même façon que le marché était borné au marché des hommes et qu'il a fallu l'élargir au marché des femmes, de la même façon que ça s'est produit également pour le travail salarié. Là, on a toute une corporation qui est la corporation des panafieux psychothérapeutes, formateurs. Et ce n'est pas la seule. Moi, je n'ai rien contre panafieux. C'est également le cas de Garcin. Sébastien Garcin, auteur du sommet de la pyramide des constructions d'un homme blanc, un ex-cadre de chez L'Oréal. En se contentant d'une posture de bienveillance, on continue à faire partie du problème et de l'équipe des dominants avec Trump et Weinstein. C'est-à-dire qu'il est totalement idéologiquement et politiquement neutre. Évidemment, il ne veut que ton bien. Comme si Trump et Weinstein représentaient le même monde. C'est-à-dire que c'est soit un symbole de grande crétinerie, soit une absence totale de grille de lecture médiapolitique. Mais en tout cas, Sébastien Garcin me semble avoir un projet assez malsain pour que ça rime. Donc voilà, il y a toute une caste d'auteurs, de formateurs, de déconstructeurs, de pseudo-sociologues, de réalisateurs, comme également Hélène Milano, qui va enseigner à des élèves de lycée professionnel de 16 à 19 ans dans son film Les Charbons Ardents, ce qui est être un homme aujourd'hui. Il y a également Camille Froidevaux-Méthéry avec La Révolution du Féminin. Il y a également Mélanie Gourarié avec son livre Alphamal. Bon, celle-ci, j'en parlerai une autre fois, mais je la connais bien. C'est mon ex-assistante en fait. C'était ma secrétaire il y a des années. Je connais bien la personne et je peux vous dire que le mâle, elle l'a surtout fréquentée en théorie parce qu'en pratique, je ne suis pas sûr qu'elle en ait rencontré beaucoup. Et je ne suis pas également sûr qu'elle ait beaucoup besoin de bosser. Voilà. Il faut comprendre que ces gens, en réalité, n'ayant jamais finalement réalisé de grandes productions objectives, c'est-à-dire des choses que les gens ont envie d'acheter, comme par exemple, j'ai écrit sur les dix dernières années, j'ai écrit une centaine de conférences. Mon prochain séminaire sera le samedi 21 mars. Donc, quand on n'a pas finalement de production réelle et objective, et quand on s'insère de façon un peu molle sur le marché du coaching et de la thérapie, en disant ça a le vent en poupe, eh bien, on a besoin d'un coup de main. Quand on n'est pas brillant au niveau individuel, quand on est un peu mou, un peu moyen, on a besoin de se serrer les coudes en corporation. Et l'idée, c'est qu'en fait, les journalistes et les thérapeutes se serrent les coudes pour faire accéder, pour que les thérapeutes accèdent à un marché qui leur échappait, qui est celui des hommes. Et les hommes, en réalité, ne se sont jamais posé la question de leur... Enfin, en tout cas, dans leur immense majorité, ne subissent aucun ou ne vivent aucun des questionnements que retracent à leur place les femmes, mais vont finir par répétition par se demander si, oui, tout compte fait, il n'aurait pas quelque chose à gagner à aller écouter des gens, répondre à des questions qui ne se posent pas eux-mêmes. Ce type de dossier qui est amené à proliférer et qui est amené à se répéter sans cesse, en fait, leur agenda secret, c'est simplement de débloquer 50% du marché. Historiquement, toutes les études ont toujours montré que la clientèle des livres de coaching, des thérapies du bonheur et de tous les psychoanalystes, machin truc, étaient essentiellement féminines et, slash ou, des victimes de trauma. Donc, le marché avait 45 à 50% des clients potentiels qui lui échappent. Le marché n'étant pas un groupe organisé et stable de personnes avec une frontière dedans, dehors, le marché, c'est une logique. C'est l'extension de la logique marchande. C'est comment transformer un produit à certains stades de vie, comment exploiter à son avantage des révolutions technologiques, des révolutions sociales, des changements politiques pour atteindre une partie des clients potentiels qui lui échappaient. Là, la partie des clients potentiels qui lui échappaient, c'était les hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'injonction au travail et, fondamentalement, ils n'ont jamais été passionnés ou très portés vers la thématique de la psychologie. Donc, la façon de leur vendre du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement, de la bienveillance, du bonheur à la louche et de l'épanouissement de soi, c'est de les culpabiliser et de leur imposer une question, finalement, dont on n'a rien à foutre, dont on ne se pose jamais. Des hommes, je suis suivi par des dizaines de milliers d'hommes. J'en connais quelques centaines, comme tout le monde. Jamais personne n'est venu dans une conversation réelle, hors de ce contexte artificiel, ne m'a dit en ce moment, je me pose une énorme question. Cette question, c'est par rapport à ma masculinité. Ça n'existe pas. L'homme, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, est une mécanique à résoudre itérativement des problèmes les uns derrière les autres. Un homme, il a un problème qui s'appelle le célibat ou l'absence de la personne qui lui plaît. Il va s'y attaquer avec différentes solutions, selon l'époque et la technologie. Au XXIe siècle, il va s'attaquer avec son smartphone et avec les applications de rencontre. Au XIXe siècle, il s'y serait attaqué avec une marieuse et par rapport à l'espace géographique qui délimitait un peu son champ d'action, c'est-à-dire en gros 50 à 80 km autour de son village. Dans une grande ville, il y a 15 ou 20 ans, il s'y serait attaqué avec la mode du speed dating ou avec ses collègues de travail. Et une fois qu'il a résolu son problème, c'est-à-dire qu'il a rempli son manque, sa carence, il passe à autre chose. Un problème derrière l'autre. C'est pour ça que les hommes, en général, sont très performants dans la conquête et abandonnent la femme au niveau du couple, un peu comme les politiques qui sont très bons dans la conquête du pouvoir et peu dans l'exercice. H pur est plus fort qu'une femme à conquérir son alter ego, la personne qui lui plaît. Par contre, une fois qu'il l'a, comme intrinsèquement t'as l'impression d'avoir coché une case parce que ton problème est résolu, tu ne te demandes plus comment la reséduire. Et là, tu tombes dans l'ennui, le fameux néant de ce qu'on appelle la fameuse routine. Mais aucun homme ne se pose de façon abstraite la question de la masculinité. C'est une question qui est forcément matérialisée par une personne qui lui manque, par quelqu'un qui lui échappe. Donc, ça, c'est ma thèse. C'est mon avis, en tout cas. Les extraits de l'article, encore une fois, ils sont sur le site. Ils m'ont inspiré les réflexions suivantes. D'abord, ce n'est pas parce qu'on... Contrairement à ce que... à Scannon Bougna... Bougna ? Bougno ? Bougnole ? Mélanie Béatrice Bougnole. Ce n'est pas parce qu'on est dirigé par une femme qu'on est en matriarcat ou ce n'est pas parce qu'on est dirigé par un homme qu'on est en matriarcat. Il faut faire un peu le travail sérieusement, Mélanie Bougnole. J'aime bien ton nom, Mélanie Bougnole. Mélanie Bougnole, si tu t'étais penché sur les critères de ces deux catégories fondamentales qui sont matriarcat et patriarcat, à défaut d'avoir des critères unifiés, ce n'est pas grave que tous les anthropologues n'aient pas rédigé la Bible du genre. Néanmoins, tu nous aurais au moins fait une proposition de définition de critères. Moi, en ce moment, j'ai plutôt celle de Sylvain Durin, pour l'instant, qui est que le matriarcat se caractérise par le tribalisme, l'endogamie et l'indifférenciation. Et le patriarcat, c'est le contraire. Famille nucléaire par opposition à tribale, exogamie par opposition à endogamie et différenciation par rapport à indifférenciation. Deuxième remarque. Tu nous parles, Béatrice Bougnole, tu ne cesses de nous parler d'une évolution et d'un avenir indéfini vers lequel nous irions parce que nous sommes en marche vers, évidemment, toujours le mieux, le progrès, le nouveau. En réalité, le modèle que tu vois advenir et que tu nous présentes comme étant quelque chose de... comme un aller simple vers un nouveau qui n'est jamais advenu, en réalité, c'est un retour à un modèle plus que traditionnel mais archaïque qui était, dans la famille archaïque, que le Père, le Tama, était en fait non pas incarné dans une personne fixe tout au cours de la vie. Pourquoi, à ton avis, Christophe, le Père n'était pas, dans les sociétés archaïques, pourquoi le Père n'était pas incarné par une personne fixe qui ne changeait pas ? Pourquoi le mot Père, la notion Père, ne renvoyait pas à une personne fixe, unique, stable, qui ne change jamais toute la vie ? Parce qu'il n'avait pas fait le lien entre l'homme et la paternité. Dans les sociétés archaïques, la femme réglée avait des rapports, etc. mais c'était totalement indépendant de l'enfantement. La preuve qu'il y a besoin de ta semence pour qu'elle tombe enceinte est arrivée après. L'idée que le Père biologique est une seule personne est une idée qui est arrivée relativement tard dans l'histoire. Pendant longtemps, l'enfant avait une relation au masculin, à l'homme, mais pas uniquement au Père. Le Père, c'est-à-dire la relation au masculin, ça pouvait être un autre homme, comme par exemple l'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère, qui était généralement celui qui attribuait à l'enfant son statut social, ou un autre homme du clan, ou à défaut d'autre homme du clan, le chef du clan. Mais il faut bien comprendre que historiquement, la notion de Père définie et biologique est assez récente. Page 25, Mélanie Bougnole, Béatrice Bougnole, Magalie Bougnole, on ne sait plus comment elle s'appelle, nous propose de façon totalement arbitraire, enfin pas arbitraire, mais en s'appuyant sur le manuel Indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants sous la direction de la Fondation Copernic. Elle nous propose une définition de thématiques comme genre, virilité, patriarcat, masculinité, hégémonique et stéréotypes. Mais encore une fois, qui manque de... Alors on aurait pu les discuter une par une, ce qu'on ne fera pas ce matin. Ce que je me bornerais à remarquer, c'est que rien n'a de sens dans un vide social. On ne peut pas définir des concepts sans les mettre en place socialement et historiquement. Par exemple, dans les définitions de matriarcat et patriarcat que moi je vous ai proposées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un triple référentiel, familial, politique et spirituel. La filiation, c'est le père de famille, le monarque et Dieu ou le fils de Dieu. Le reproche que je vais faire à ce petit extrait de dictionnaire qui vient là complètement posé au milieu de la page comme quelque chose qui est non discuté, alors qu'en réalité, bien entendu, que les définitions sont particulièrement discutées puisqu'elles sont ce avec quoi les joueurs jouent. Donc si tu tronques ou si tu biaises les définitions d'un jeu, par définition, tu t'accapare quasiment toutes les chances de gagner. Ça s'appelle du combat sémantique et sémiologique. Quand tu imposes un thématique, d'où le certain talent que je reconnais fréquemment à la Schiappa, dont je dénonce par ailleurs une certaine rouerie et une certaine manipulation, mais elle a eu au moins le talent d'imposer dans le langage médiatique des termes qu'on ne citait jamais comme « grenelle des violences conjugales » ou « violences faites aux femmes » ou ce genre de choses-là. Donc c'est un peu manipulateur de poser des définitions en sous-entendant qu'elles échappent à tout antagonisme, à toute contradiction alors que la contradiction existe, mais au lieu de les prendre une par une et de les décortiquer, ce qui est encore une fois le genre de travail que je ferai dans mes conférences ou séminaires, mais dans ces vidéos on ne fait que survoler l'actualité. Ce que je leur reproche, c'est l'absence de mise en perspective historique, philosophique et sociologique. Un exemple d'une mise en perspective qui me paraît particulièrement pertinente, d'autant plus qu'elle n'est pas de moi donc je peux le dire, c'est par exemple la pertinence du mot féminicide. Une société se définit par son crime le plus grave, c'est-à-dire son tabou le plus répréhensible. Sous l'Ancien Régime, le tabou c'était le régicide, c'est-à-dire que l'image que quelqu'un puisse mettre à mal l'intégrité ou la salubrité du roi, c'était intolérable. Ensuite ça a été le parricide, le crime le plus odieux aurait été de tuer le père et maintenant c'est le féminicide. C'est la femme. Pourquoi ? Parce que c'est la femme qui est vénérée comme nouveau totem intouchable. Ça c'est une mise en perspective historique. Ça c'est un travail sérieux de définition et de redéfinition. en vrac, que vous lire. Ce type de femme-là comme Magali Bounias a toujours une fascination pour les groupes d'hommes qui soi-disant se rencontreraient pour se parler, pour chialer ensemble. Ce qui est toujours finalement une vision assez féminine. c'est-à-dire que c'est une transposition de la solidarité et de la façon d'être ensemble des hommes, mais c'est une transposition sur un modèle parfaitement féminin à la base. En réalité aucun homme, je te mets au défi, toi ou tous tes amis masculins, de me dire si l'un d'entre vous a déjà souhaité aller se retrouver pour échanger avec des inconnus sur des brimades dont il ferait l'objet. Enfin tu vois, non, ça n'existe pas. Donc c'est encore une fois, au nom de la déconstruction des stéréotypes, c'est en fait s'inventer une masculinité nivelée sur le féminin. C'est-à-dire nous faire faire des réunions Tupperware et nous faire pleurer à des films romantiques complètement contrefaits. Ah oui, alors quelques chiffres. Seuls 19% des 25-34 ans ou 37% des sondés pensent que les relations hommes-femmes se sont améliorées depuis MeToo. Oui mais ça je pense qu'en fait on leur a suggéré des réponses mais qu'en réalité si on ne leur avait pas suggéré jamais personne n'aurait formulé cette assertion. 92% des sondés sont d'accord avec le fait qu'on peut être un vrai homme en étant sensible. Sans doute, sauf que si tu ne me définis pas ce que c'est que d'être sensible, à un moment je peux répondre ce qui te fait plaisir d'entendre. 82% en étant au foyer. 70% en assumant sa part de féminité. Moi je suis tout à fait pour assumer sa part de féminité. J'ai même fait un jeu là-dessus et je suis totalement auto-weiningerien sur cet aspect. Donc pour moi ce n'est même pas un sujet. On mobilise des capacités cognitives masculines et ou féminines selon les problèmes qu'on cherche à résoudre. 69% se montrant fragiles. Encore une fois, toutes ces études s'est présenté à l'interviewé un ensemble d'adjectifs qualifiants dont l'interviewé se dit bon si je dis oui ça va faire bien. Mais en réalité aucun homme ne les a jamais spontanément réclamés. 18% des sondés pensent que lorsque l'on veut avoir une relation sexuelle avec elle beaucoup de femmes disent non mais ça veut dire oui. Mais ça c'est toujours un sujet très dangereux dont on sait que finalement si la réponse n'est pas celle qui est souhaitée par l'intervieweuse on aura beaucoup de problèmes. Et je sais j'en ai eu des problèmes à ce sujet. Et je dis et je redis que c'est beaucoup plus subtil que ça et que dans un monde idéal effectivement les femmes enverraient des signes d'intérêt, des intérêts extrêmement clairs et les hommes auraient une grande promptitude à les saisir. Dans le monde réel, non seulement les hommes ne sont pas pronts à les saisir mais en plus les femmes envoient des signes d'intérêt très difficiles à décoder et donc il y a des non qui veulent dire oui, il y a des oui qui veulent dire non, il y a des non qui veulent dire non, il y a des oui qui veulent dire oui et il y a des peut-être qui se glissent au milieu. Par exemple, un sondage qui termine par le fameux les hommes gagnent 24% de plus que les femmes sans aucun des rappels qui est que ce chiffre est bidon parce qu'en réalité ça ne tient pas compte de l'inégalité des temps de travail, des temps partiels, des choix professionnels et également du biais déclaratif qui est que les hommes en général mentent en augmentant leur salaire et que les femmes mentent en le diminuant. Tout sondage qui termine par un chiffre aussi abstrait, aussi décontextualisé est évidemment complètement mitonné. Donc voilà, écoutez, je vous laisse le parcourir sur le blog et rebondir en commentaire, voilà. Et puis pour finir, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé alors j'ai fait une analogie politique c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec Giscard et l'Union Européenne quand c'est l'ancien monde qui rédige la constitution du nouveau il faut se méfier et il faut serrer les fesses. Donc quand ce sont les mêmes journalistes, les mêmes coachs, les mêmes thérapeutes et les mêmes psychanalystes qui tout à coup vous expliquent que le monde a changé, qu'il y a un nouvel homme et qu'il faut venir dans des stages de formation se retirer et méditer avec eux pour s'y préparer je vous encourage à serrer d'autant plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada